Au cœur du site, une immense fosse où se rassemblent des centaines de personnes. C'est le dernier trou que les Chinois ont abandonné et dans lequel se jettent maintenant des hordes d'orpailleurs. Cet été-là, déjà travaillé par les machines, recèlerait encore des quantités d'or importantes. Armé d'un sac en plastique appelé banco, il faut donc être le premier à la récupérer. Si j'ai bien compris, ceux qui sont dans l'eau sont en train de retirer des graviers qui iront concasser, sécher, faire écraser pour laver, pour sortir de la poussière d'or. Et ceux qui sont à l'extérieur, qui sont, n'est-ce pas, en combat avec les pelles des engins, prennent de la terre qui est mélangée du gravier pour également aller tamiser, essayer de laver pour également sortir de l'or. Tout ce qu'on a utilisé dans la terre, c'est le gravier. Et quand tu veux acheter, on te pousse la terre dans ce banc aussi, c'est la 2500. Si tu peux donc laver, ce qu'on veut, c'est que là, tu ne peux pas perdre, ça sort. Ça sort. Ça arrive qu'il y a des morts parfois. Des accidents. À Kambélé, le temps ne s'arrête jamais. Les machines et les hommes travaillent jour et nuit. Une heure de perdu, c'est une chance en moins de devenir millionnaire. Et pour restreuer la plus petite particule d'or de ces monceaux de terre, tous les moyens sont bons. Certains se contentent de la batte et d'autres savent depuis longtemps que le meilleur allié du chercheur d'or est le mercure, même s'il peut être mortel. Donc il y a l'or dans ce mercure. C'est un liquide qui peut toujours passer comme le tissu, c'est un tissu. Ça laisse passer le mercure. Donc même si on bloque ça comment, l'or ne peut pas sortir. Exactement comme il voulait. Voilà, le mercure, il sort seul. Voilà. Là, c'est l'or qui calque. C'est jusqu'une demi-quantité. Là, c'est une petite quantité seulement. Comme vous utilisez le mercure, est-ce que ça a un risque, ça a un danger ? Non, 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 ça a un danger, c'est un grand choc. Oui, le gaz qui monte là, ça peut vous étouffer. Ah là, de tout. Quand tu as une blessure, peut-être au niveau du pied, tu as de la traiter, là, si le mercure passe sur la blessure, ça s'agrandit, ça ronge la chair. Non, ça a emporté le cancer sur le... C'est ça. Oui, oui. L'industrialisation. Donc quand vous travaillez là, vous évitez de vous blesser. Oui, oui. Vous êtes dans l'or depuis comme une temps. Oui, oui. On t'accouche dedans, tu grandis dedans. Mais nos parents, ça vient de nos parents. Donc c'est de faire entrer. C'est héréditaire, c'est héréditaire. Une ruée vers l'or qui fait quelques chanceux et de nombreuses victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada